Les gars, c'est la rentrée. Les vacances elles ont duré deux secondes, genre vous n'en pas, c'est la rentrée. Écoutez, les vacances sont finies, retour à la vraie vie. Donc je pense que vous méritez quand même un petit vlog de veille et jour de rentrée, voilà, comme en 2016, on adore. C'était la meilleure époque en fait, il faut ramener tout ça. Donc je me suis dit, je fais une night routine, une morning routine de rentrée. À l'époque, on les faisait en voix off et c'était pas du tout la rentrée. Genre on se filmait, on était le 15 août, on mettait des masques Yves Rocher, non mais vraiment la meilleure époque. Bref, écoutez, c'est ma dernière soirée en vacances, donc il faut que j'en profite. On dirait que j'en fais tout un plat là, mais en fait je n'ai pas de vacances jusqu'à février, parce que je suis en stage cet hiver. Du coup, j'ai pas de vacances de Noël, voilà. J'ai juste le jour férié, le 1er je crois, et le 25 décembre, mais c'est tout ! J'ai pas de vacances ! Je vais pleurer vraiment. Non, en vrai de vrai, je peux pas dire que j'aime pas mes études, vraiment je kiffe ce que je fais. Pour ceux qui se demandent et qui ne savent toujours pas, je suis en études de communication, je rentre en deuxième année. Et franchement, ça se passe super bien, mais juste avec ce que je fais sur les réseaux à côté, en fait j'ai un train de vie qui va très vite. Tout s'enchaîne à la fois, quand j'ai pas de montage à faire, je dois rendre des devoirs. Et les vacances, c'est le seul moment où je peux un petit peu respirer, parce que j'ai pas les cours à gérer en plus. Et là, j'en ai pas jusqu'à février, quoi. Donc faut que je me prépare mentalement, mais pour de vrai, là. Bref, donc je vais vous emmener avec moi. J'ai pas de planning, parce qu'en fait, je vous ai posté une vidéo cet après-midi dans laquelle j'ai fait tout mon ménage, du coup c'était hier. Donc là, j'ai pas de ménage à faire, mon appart est totalement rangé. Donc ça déjà, c'est une charge mentale en moins. J'ai juste mon repassage, que du coup j'ai toujours pas fait, mais j'ai trop la pluie. Lula, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui veut se porter volontaire pour venir faire mon repassage ? Non mais c'est avec plaisir. Non, plus sérieusement, j'ai pas forcément besoin de m'occuper de mon appartement ce soir. Donc on va vraiment s'occuper de soi, c'est le principal. J'ai pas de tenue pour demain, j'ai pas fait mon sac. Je sais même pas ce que je vais manger, je sais rien. Vraiment, je sais rien. Je suis là en mode, c'est la rentrée, quoi. C'est un peu pâte à pouf comme Mouds, je vous avoue. Regardez-moi cette petite bouille. 4h. Sinon cet après-midi, il y a la famille de mon copain qui est passée du coup pour voir l'appartement, pour rencontrer Romy. J'ai reçu des fleurs, elles sont magnifiques, faut que je vous montre. Regardez-moi ce bouquet, et en plus elle m'a offert le vase avec, genre il est juste magnifique. J'étais refaite, genre vraiment je suis en mode mais il est trop beau, merci. C'est fou comment les fleurs ça peut rendre heureux, genre vraiment j'adore les fleurs, c'est trop bien. Mais Romy va les manger, donc je sais pas où je vais les mettre, pas qu'elle les atteigne, elle va me les bouffer. Vraiment c'est sûr. Il fait grave noir chez moi, mais j'ai baissé les volets parce qu'il fait une chaleur. C'est horrible vraiment, il fait 32 je crois, ou 34, je sais plus. En vrai mon rêve d'avoir la vie de Romy, genre ça a l'air incroyable. Je joue tout le temps avec elle, elle a le droit à tout, même de monter sur la table quand je mange parce que je suis trop sympa. Je sais que c'est pas bien. Venez pas attraper ma veste en commentaire, je peux rien lui refuser, elle est trop mignonne. Comment on serait trop heureux si on était tous des chats. Bref, je vais aller me démaquiller. Je vous ai jamais montré ma salle de bain. En gros je vous explique, je reçois plein de commentaires en mode mais t'as jamais montré ta salle de bain. En gros je voulais absolument attendre l'appartement tour pour vous montrer cette pièce. Parce que je me dis comme ça, j'en ai gardé une secrète pour pas tout révéler d'un coup. Sauf qu'en fait je ne filme pas l'appartement tour parce que j'ai pas reçu ma table basse. Il reste encore 2-3 petits trucs que je veux vraiment finir avant de pouvoir vous filmer vraiment la grosse vidéo appartement tour. Où je vous donne toutes les refs en détail. Où je vous montre vraiment tous mes meubles, toutes mes pièces une à une et je m'attarde dessus. Vraiment je veux trop vous faire l'appartement tour. Mais il faut encore un peu de patience. Désolée je sais qu'on me le demande tout le temps mais du coup je vous ai jamais montré ma salle de bain. Est-ce que ça serait pas le moment de vous la montrer parce que vas-y vous vous attendez depuis trop longtemps là. Bon je vous montre pas tout en détail mais voilà je vous montre vite fait pour pas trop spoiler. J'ai tout spoilé clairement mais voilà vous n'en verrez pas plus dans ce vlog. En fait vous avez tout vu je sais pas pourquoi je dis ça vraiment ma salle de bain fait 3 mètres carrés donc bah voilà c'est révélé. Oh là là j'ai l'impression que j'ai fait une révélation trop nulle là. Bon j'ai laissé que la lumière de mon miroir j'espère que vous me voyez d'un qui fait pas trop sombre. Mais du coup on va se démaquiller ensemble. En ce moment j'utilise cette huile démaquillante de chez Miksun c'est la deuxième que j'utilise je l'adore. C'est de la skin care coréenne et vraiment j'adore de toute façon tous les produits coréens je ne suis jamais déçue. Ensuite je me lave le visage avec ce nettoyant ça dépend. J'ai aussi celui-là mais ça c'est plus quand j'ai de l'acné et tout ça en ce moment ça va. J'ai pas une peau de ouf mais en vrai j'ai jamais la peau parfaite donc bon. Et ensuite j'hydrate ma peau soit avec la crème typologie soit avec celle de Caudalie que j'ai bientôt terminée. Ça dépend si je la trouve vraiment sèche ou pas. De temps en temps j'utilise la skin therapy de chez Herborian c'est vraiment mon produit préféré de tous les temps. C'est peut-être le cinquième que j'ouvre vraiment je rigole pas j'adore cette huile mais c'est un peu un peeling du coup je l'ai pas trop utilisé cet été pour pas perdre mon bronzage. Bref voilà c'est les produits que j'utilise en ce moment j'essaie quand même de varier par exemple quand on m'envoie des produits et que je dois vous en parler. J'essaie toujours de les demander le plus tôt possible pour pouvoir les utiliser avant de faire le contenu. Puisque des fois c'est tellement court qu'il me faut quand même un laps de temps pour tester les produits quoi. Donc mais là pour l'instant c'est ce que j'utilise et franchement je kiffe ma routine donc let's go on va se démaquiller parce que ce soir on prend soin de soi vraiment. J'ai trop envie de me regarder un film ou alors de lire un livre genre de commencer un nouveau livre parce que là j'ai fini le mien. Enfin vraiment de me faire une soirée cocooning parce qu'après je sais qu'il y aura des devoirs il y aura du montage j'aurai toujours un truc à faire dans mon lit donc là faut en profiter. Les gars je suis en train de mettre de l'huile alors je voulais faire un masque. Ok la skin care est faite c'était très simple aujourd'hui j'ai vraiment rien fait de spécial. Je vais aller à la douche comme ça ça sera fait. Je vais pas aller jusqu'à vloguer ça donc je vous retrouve après quand j'aurai pris ma douche. Ça va me faire du bien parce qu'il a fait chaud j'en peux plus. Ok je suis lavée entre temps j'ai préparé ma tenue de rentrée avec mon petit sac. J'ai pris un petit top gris que j'ai acheté vraiment genre avant-hier avec un de mes jeans préférés je sais que je serai à l'aise dedans. En chaussures je vais mettre celle-ci vraiment je les adore et je les porte pas assez donc je me suis dit je les mets demain. Et en sac j'ai pris celui-ci il vient de chez Subdude on dirait trop un Gérard Darrel vraiment mais je sais pas s'il y a encore je pense qu'il date un peu. A l'intérieur j'ai presque rien mis parce qu'on a pas besoin de nos ordi demain vu que c'est la rentrée. J'ai pris mon porte-monnaie, mes écouteurs très importants et je pense que je prendrai un pull demain comme ça je me dis je pourrais le mettre dans mon sac si il fait trop chaud. Donc voilà j'ai préparé mes petites affaires je vous avoue ma tenue de rentrée c'est pas ce qui m'importe le plus. Enfin je me dis en soi on s'habille tous les jours pourquoi se mettre sur son 31 le jour de la rentrée et pas les autres jours. On s'en fout un peu donc j'ai pris une tenue simple dans laquelle je serai confortable. Je vais aller me faire à manger je vous avoue j'ai pas très faim en fait je suis un petit peu stressée je vous avoue. Je suis pas stressée de la rentrée en tant que telle puisque vraiment j'ai pas du tout peur d'y aller demain parce que je sais que je vais retrouver mes copines je connais à peu près ma classe. C'est vraiment le fait de reprendre les cours en général qui me stresse parce que j'ai tout simplement peur de ne pas réussir à combiner toutes mes vies différentes. J'ai peur de ne pas savoir m'organiser entre ma vie perso les réseaux et les cours parce que les cours en fait ça monopolise toute la journée j'ai des devoirs à rendre, des interro à réviser, des oraux à préparer. Enfin vraiment j'ai plein de choses à faire hors des cours sachant que déjà j'y suis toute la journée et en plus de ça j'ai mon montage pour youtube et les réseaux en général genre quand je fais un tiktok ou quoi ça prend du temps. Et j'ai déjà reçu beaucoup de messages de votre part me disant que voilà je dois aller à mon rythme et si je n'ai pas le temps il faut pas que je me force à faire du contenu. Mais en fait vraiment je me forcerai jamais et c'est pour ça que je veux vraiment pas laisser youtube ou quoi de côté parce que ça me plaît ça vous plaît donc en fait genre je me sens trop bien sur youtube et je ne veux pas prendre un monteur. Je sais que ça m'aiderait énormément parce que c'est surtout le montage qui prend du temps mais c'est trop personnel genre je peux pas déléguer le truc le plus privé que je fais sur les réseaux genre le montage c'est ma touche perso qui fait que mes vidéos sont les miennes vous voyez donc je veux pas que quelqu'un d'autre prenne cette responsabilité je veux vraiment continuer à monter mes vidéos. Donc écoutez après il faudra que je trouve le temps il faudra que je m'organise je pense que c'est ça aussi je manque un peu d'organisation je pense que vraiment si j'organisais toutes mes journées je réaliserais beaucoup plus de tâches dans ma vie en général donc bon je pense que j'en suis capable mais c'est vrai que c'est toujours un petit stress de me dire comment je vais faire pour réaliser tout ça et à la fois réussir à quand même garder du temps pour moi. Voilà j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué cette année donc ça me stresse un petit peu mais je pense que c'est un rythme à prendre. Mais voilà je veux vraiment pas vous laisser de côté parce que je ne me suis jamais autant éclatée sur Youtube vraiment je kiffe ma vie. On verra bien comment ça se passe moi je vais aller manger je sais pas ce que je vais manger donc je vais aller manger et après je vais profiter de ma dernière soirée de vacances. Bonjour, je te dérange pas ? Bonne heureuse. Je crois que mon réveil il a sonné plus d'une minute Et genre je l'entendais Mais je restais dans mon rêve tellement j'étais fatiguée Oh là là Par contre j'ai hyper bien dormi cette nuit Genre pour une veille de rentrée J'ai pas du tout galéré à m'endormir Après je me suis couché tard Genre je pense que je me suis endormie à peu près vers une heure J'ai envie de faire un truc à mes cheveux En fait vu qu'ils sont pas très propres J'ai envie de faire un truc J'ai envie de leur donner une forme Soit de les lisser totalement Comme quand j'étais sortie chez le coiffeur Ou soit genre de faire des petites boucles ou quoi J'ai envie de dire je sais pas si je pourrais Parce qu'il est 7h26 quoi Après ça va mais Maintenant que j'ai remis Faut que je me réserve au moins 10 minutes de calaire Avant de partir quoi Ok au final j'ai vraiment pas beaucoup de temps Pour me préparer J'ai traîné 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 Et là vraiment dans une demi-heure Faut que je sois partie Sinon je vais peut-être être en retard Et j'ai pas envie de commencer l'année comme ça J'ai jamais été en retard de toute ma vie Mais j'ai l'impression que l'appart là Ça peut me faire prendre des mauvaises habitudes Donc on va quand même se dépêcher un minimum Mais ce qui est cool c'est que ma peau ça va Vraiment genre à part Une cicatrice parce que je me suis éclatée Un bouton il y a 3 jours Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Sinon ça va de fou Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle Ça fait du bien de retrouver les gens Que t'as pas vu pendant 2 mois Avec une tête potable Donc ça c'est sympa Non pas que l'acné nous rende moche Parce que j'en ai eu pour des années Et c'est vraiment très très difficile à vivre l'acné Je sais pas pourquoi j'ai mis mes bagues Écoutez je vais me faire un petit make-up Tout simple De toute façon je fais le même make-up Tous les jours de ma vie Et c'est tout Vraiment je fais ça tous les jours Donc on va répéter Pour peut-être la 500ème fois Ce make-up Allez c'est parti Ah tu plus le caca On sent que t'as été à la lit Il revient un fou Est-ce que votre chat est aussi curieux que Romy ? Genre je pensais pas qu'un chat Ça pouvait être aussi curieux Vraiment elle explore tout Tout le temps Oubliez jamais de mettre de la crème solaire Surtout quand c'est des beaux jours comme ça C'est hyper important En ce moment je teste celle-ci Et franchement j'en suis super contente Mais elle n'égalera jamais la Mixoon Qui est vraiment ma préférée de tous les temps En vrai par contre un truc dont j'ai vraiment trop hâte C'est de retrouver mes copines Parce qu'en fait elles sont pas de la même ville que moi Donc cet été on a vraiment pas pu se voir Parce qu'on avait pas du tout les mêmes vacances Et on était super loin Donc j'ai trop trop hâte de les revoir En plus on est dans la même classe Alors ça c'est juste incroyable vraiment Il est quelle heure ? J'ai pas mon téléphone Putain ça tombe il est hyper tard Les gars il est 7h51 Non non mais vraiment là faut que je me brouille Par contre je suis un peu dans le... Dans le caca Je le répète tout le temps Mais je ne mets jamais de shampoing sec J'utilise uniquement du talc Pour bébé Et c'est tellement mieux Vraiment c'est beaucoup plus fluide Je trouve le shampoing sec des fois ça ressemble un peu à de la laque Genre ça veut donner du volume Mais du coup ça les rend poisseux Au lieu justement de les rendre propres Du coup je préfère largement mettre du talc Je le laisse bien posé Pour vraiment qu'il absorbe tout le sébum J'allève un peu ce qui est tombé sur ma tête Et après je crois que je serai prête Donc c'est du sport En attendant sa peau Je vais nettoyer la litière de Romy Tiens c'est pas le truc le plus glamour Mais vraiment c'est hyper important De nettoyer les litières de vos chats Si j'y pense je le fais deux fois par jour Sinon une seule fois Vraiment ça reste propre Et elle vient à chaque fois Conquête je nettoie juste tes toilettes Attends Elle surveille On dirait qu'elle a peur que je lui arrache ses toilettes Voilà c'est fait C'est tout propre Oui c'est ton caca Oui oui bah non attrape le pas Ok c'est un peu le rush là Mais du coup voilà ma tenue J'ai rajouté mes nouvelles lunettes Bien évidemment Fallait pas les oublier Ça fait toute la tenue Enfin je suis désolée Mais des lunettes ça change tout Voilà En vrai ça va J'aime bien ma petite tenue Là faut vraiment que j'y aille Parce que j'ai peur d'être en retard Donc je vais me grouiller J'ai remis des croquettes à Romy J'ai fermé toutes les fenêtres Bisous Romina ce soir En fait elle s'en fout C'est moi qui ai un problème d'attachement là Bref je vous laisse là Moi je vais aller faire ma petite rentrée Et je vous retrouve ce soir Pour faire un petit débrief Vous raconter comment ça s'est passé Et tout ça Donc bisous Je vais être en retard Bon je vous retrouve presque une semaine après Tout simplement Parce que je suis rentrée assez tard Le soir de la rentrée Donc j'ai même pas pensé à filmer Et après je suis tombée malade Voilà génial Ça m'arrive tous les ans Dites-moi que je ne suis pas seule S'il vous plaît Vraiment le jour de la rentrée Ou la semaine de la rentrée Je tombe forcément malade En fait j'ai l'impression Que c'est comme si Que mon corps relâchait la pression Et du coup je suis tombée malade J'ai tout le temps une angine Une rhino Dans la période de rentrée Vraiment c'est le pire moment Pour avoir ça Là ça va mieux Vraiment je suis contente Ça va mieux Mais j'ai pas passé une super bonne semaine À cause de ça C'était quand même trop cool Ça m'a fait du bien De reprendre les cours Mine de rien Bon forcément dans la vidéo J'expliquais que c'était quand même Une source de stress Parce que j'ai une organisation à gérer Mais pour autant Voilà c'est un rythme Quand même qui me plaît Mes cours ça me plaît L'ambiance me plaît Donc voilà Je suis quand même très contente D'avoir repris les cours Je verrai comment ça évolue cette année Je suis en train de vous faire En ce moment même Le montage de la vidéo Je me suis rendu compte Que c'était une vidéo Très bâclée Enfin c'est pas le terme Mais je trouve que cette vidéo Voilà elle était vraiment pas travaillée Après bon c'était le but Je vous ai vraiment fait Le vrai vlog de ma veille Et de la journée de ma rentrée Donc forcément Bah je pouvais pas prévoir Ce qui allait se passer Donc bah c'est une vidéo Beaucoup plus simple Que d'habitude Et vous avez peut-être pu voir Mon quotidien Mais mon vrai quotidien La routine que j'ai Un petit peu le soir Voilà y'a rien d'extraordinaire Je mange Je vais dormir J'espère quand même Que c'était intéressant Mais je trouve que c'est pas plus mal Parce qu'au moment Vous avez pu voir Que j'ai pas une vie extraordinaire Parce que c'est vrai Que je reçois énormément de commentaires De gens qui me disent Que je les motive tous les jours Et qui comprennent pas Comment j'arrive à tenir Ce train de vie A toujours faire beaucoup de choses Mais en fait Vous ne voyez que ce que je vous filme Et forcément Quand je vous fais des vidéos Quand je vous fais du contenu En général sur les réseaux Je vous filme Que ce qui est intéressant Parce que mon but C'est de vous motiver C'est de vous montrer de belles choses Mais sachez qu'aussi à côté Bah voilà J'ai des soirées toutes calmes Comme ça Où vraiment Bah je suis posée chez moi Je mange des pâtes Parce que j'ai la flemme De me faire à manger Le matin je me réveille Je suis en retard pour aller en cours Enfin vraiment Sachez que Je veux vraiment pas que vous pensez Que j'ai un quotidien de fou Et que ma vie est géniale Je ne vais pas dire le contraire Parce que j'aime beaucoup ma vie Mais pour autant Voilà je pense que cette vidéo C'est pas plus mal Qu'elle soit aussi simple Parce que bah voilà Ça peut vous montrer aussi Que bah je suis une personne Comme tout le monde Je vais en cours J'ai des journées avec J'ai des journées sans Et bah peut-être que C'est aussi sympa De vous montrer cette face-là De ma vie Même si en général Je vous vlogue ma vie Telle qu'elle est C'est vrai que Quand je vous fais des vidéos J'organise en fait à l'avance Que je vais aller en ville Pour aller acheter des petits trucs Je prends des rendez-vous Et tout ça Pour que ma vidéo Justement soit un minimum intéressante Mais à côté Mes journées Ne ressemblent pas du tout à ça Tous les jours Voilà je sais même pas Pourquoi je vous dis ça Mais c'est vrai que Ça me fait tellement plaisir De recevoir vos messages En me disant que Je vous inspire Que je vous motive Que enfin vraiment Ça me fait tellement plaisir Mais sachez que c'est pas comme ça Tout le temps Et c'est juste normal Vraiment on a tous nos petites vies Qui sont pas forcément Tout le temps remplies Et justement ça fait du bien Donc vraiment Moi-même quand je regarde Des vidéos de filles Que j'adore Qui font plein de choses Je sais qu'à côté C'est pas tout le temps comme ça Et c'est important de le rappeler aussi Pour que tout le monde Se sente légitime en fait De des fois rien faire De pas culpabiliser en fait De ne pas être productif Et tout ça Parce qu'on l'est pas tout le temps Et c'est normal Voilà en tout cas Moi je vais finir de monter cette vidéo Je vais vous la poster pour demain En espérant qu'elle vous plaise quand même Comme d'habitude Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite plein de bonheur Et je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz